Le smartphone Cubo P80 a fait un carton, notamment grâce à son rapport qualité-prix qui était exceptionnel. Mais le saviez-vous qu'une version est récemment sortie dans laquelle on passe de 256Go à 512Go de stockage ? Oui, oui, vous m'avez bien entendu, 512Go de stockage, c'est la moitié d'un Tera et c'est tout simplement énorme. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'en fais une vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va passer en review le Cubo P80, à savoir la nouvelle version du Cubo P80, Pour rappel, le Cubo P80, c'est 512Go de stockage à l'heure actuelle, un écran Full HD+, une caméra arrière de 48MP qui m'a vraiment impressionné. Et vous le verrez pour pas si cher que ça. Alors, si vous n'avez pas prévu de dépenser un SMIC dans un téléphone portable, mais que vous voulez quand même avoir un confort d'utilisation, je vous invite évidemment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et évidemment, vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes tous les bienvenus sur cette chaîne, surtout si vous aimez la high-tech. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Ouvrons donc cette nouvelle version du P80 de chez Cubo. A l'arrière, les caractéristiques du téléphone, et nous allons voir à l'intérieur concrètement. Et ce n'est pas une surprise, on a effectivement des accessoires qui sont fournis avec le téléphone, qui est déjà dans une coque protectrice. Un design qui m'est bien familier parce qu'il ressemble à un iPhone. Mais bon, pourquoi réinventer la roue quand on sait qu'il y a un design qui plaît de façon universelle ? Le chargeur en type C, et de quoi le protéger avec un écran de verre. Le téléphone, quant à lui, est dans une couleur rose, avec 3 objectifs photo, pour atteindre 48 mégapixels à l'arrière, et 24 mégapixels à l'avant, avec son appareil photo placé sur le haut. Et regardez, le téléphone, j'enlève sa protection, et le voici. Alors, il a une superbe couleur, je ne l'avais pas testé en rose, je l'avais eu en vert, et franchement, j'adore la couleur. Ça reste un rose discret, on n'est pas sur quelque chose de flashy, et son écran qu'on va découvrir ensemble, et vous allez voir que c'est un bon écran, de la 1080 par 2408 pixels. Sur ce côté, le bouton power, ainsi qu'un bouton pour prendre les empreintes digitales et pouvoir le déverrouiller, et de l'autre côté, le son, ainsi que la fente pour insérer des cartes micro SD par exemple. Regardez donc cela, si j'appuie, hop, on a de quoi se faire plaisir, double carte SIM, et aussi de quoi ajouter une micro SD, même si avec 512 gigas, on peut se douter que ce sera bon. Niveau stockage, dites-vous pour l'anecdote que je tourne avec un iPhone 11, avec 64 gigas seulement, depuis 3 ans, 4 ans. Bon, c'est vrai que c'est short des fois. On installe les applications pour en désinstaller d'autres, enfin bref, vous comprenez qu'on trouve des petites supercheries pour pouvoir s'en sortir. Alors que là, aucun problème. Et passons à la prise en main de ce téléphone, que je trouve très simple. Évidemment, un téléphone aussi fin que celui-ci, et aussi léger, enfin léger, je veux dire par là que c'est un poids correct, comparé à des téléphones de type résistant. Et ce qu'il faut savoir sur ce téléphone, c'est qu'ici, il fera 8 cm, et en hauteur, on sera sur du 16 cm. Alors c'est peut-être un détail pour certains, mais pour d'autres, ça compte réellement, ce genre d'informations. Alors c'est pour ça que je le fais, et que je le dis. Et alors ce téléphone peut se déverrouiller avec les empreintes digitales. Et bon, là je suis en train de tester, mais vous avez vu que c'est assez réactif, qu'il n'y a pas d'erreur, et ça, c'est sympa. Bon après, il y a les applications qu'on connaît de base, et moi j'ai installé deux jeux pour le test ensuite, mais sinon, voilà. On est évidemment sous Android 13, alors on connaît l'interface. Des choses sympas sur ce téléphone, c'est qu'on pourra étendre les RAM et aller jusqu'à 16 Go. En bas, il y a marqué 8 plus 8 Go, alors j'ai tout simplement activé l'extension de mémoire pour aller jusqu'à 16 Go. Nous aurons donc 512 Go de stockage. Et ça, c'est assez incroyable, c'est la grosse évolution de cette version. Elle est passée de 256 Go à 512 Go, ce qui nous laisse pas mal de choses possibles à faire. Niveau batterie, on est sur du 5200 mAh. Alors c'est très comparable par exemple à un iPhone 11, c'est dans la moyenne, c'est pas au-dessus, c'est sympa, on a quelque chose qui va bien tenir, mais c'est pas non plus une grande batterie. Et commençons tout de suite le test avec l'écran. Et l'écran, attention, sur ce téléphone, il envoie. On est sur du 6,58 pouces, et à savoir que là, c'est de la 1080 par 2408 pixels. C'est un Full HD+. Autrement dit, il a une très bonne résolution, et ensuite, je vais juger les couleurs. Évidemment, pour l'instant, c'est du bleu. Augmentons la qualité et allons jusqu'à la 1080p, ce qui va nous permettre de pouvoir donner un avis très concret sur par exemple la vidéo qui est en train de passer. Alors on est sur du 60 Hz, on ne sera pas sur de la 144 Hz, 120 Hz. On est sur quelque chose d'assez fluide, de très fluide, et surtout avec un bon écran. Et ça, c'est un point fort. Alors si vous voulez regarder des vidéos, je pense que là, c'est déjà gagné d'avance. Bon, la seule petite chose que je pourrais redire sur l'écran, instinctivement, c'est les reflets. On a pas mal de reflets de lumière, ça, c'est assez dommage, et ça pourrait peut-être déranger, regardez. Mais sinon, mis à part ça, on a quand même une très très bonne résolution, et de bonnes couleurs qui s'affichent. Là, j'ai mis une vidéo avec un peu plus de couleurs, pour que vous puissiez vous rendre compte, mais qu'on a quelque chose qui va pouvoir faire afficher beaucoup de couleurs, et de façon très détaillée. Là, on n'a aucun souci de détail, avec cet écran Full HD+, c'est génial. Alors niveau écran, on sera super bien servi. Pourquoi je dis super bien servi ? Écoutez bien, sur le Cubo P80, on est sur de la 1080 par 2408 pixels, et sur un iPhone 11, que je trimballe au quotidien, et qui n'arrête pas de se décharger, on est tout simplement sur de la 1792 par 828 pixels. Alors, on a quand même quelque chose qui est plus élevé qu'un iPhone 11. Ce qui nous fait de super belles images détaillées, et en plus de cela, on aura une bonne colorimétrie, ça fait très plaisir. Autant vous dire qu'on est bien servi avec cet écran. Et alors maintenant, niveau capacité graphique du téléphone, le P80 nous propose un Mediatek MT 8788 pour son CPU, avec 16Go de RAM, dont 8 extensibles. Alors, bon, d'instinct, je vous dirais que ça va être génial, et qu'on va avoir des choses qui vont faire tourner convenablement des jeux. Alors attention, on n'est pas sur un téléphone gaming, je tiens à le préciser, on est sur un téléphone qui va nous permettre de faire tourner toutes les applications qu'on veut, même si elles sont un peu gourmandes. Alors là, effectivement, on n'aura aucun souci, bon, seulement on est en 60 Hz, donc on ne pourra pas ressentir toute la puissance maximale du téléphone, mais voilà, aucun bug sur ce web-surfer, je trouve que ça va. Et maintenant, passons à un jeu un petit peu plus gourmand, tiens. Alors maintenant, on se retrouve directement sur PUBG Mobile, et ce que j'apprécie, c'est la fluidité qu'on a. On a quelque chose qui est beaucoup plus fluide que ce que j'ai l'habitude de tester, généralement, sur les téléphones. On a quelque chose qui va nous permettre de jouer, j'en suis sûr, même ici, je peux vous dire qu'on pourra jouer. Et voilà, je suis atterri et on va avoir un petit peu la fluidité. Alors, je tiens à dire qu'on n'a évidemment pas quelque chose qui va être en 4K avec des ombres de malade et une luminosité de malade. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a quelque chose qui nous permettra de jouer. Alors, je dirais qu'on est entre 30 et 50 FPS. Après, ça dépend évidemment des moments, mais on est quand même sur quelque chose qui tourne et ça, ça fait plaisir. quelque chose qui tourne et qui permettra de nous assurer un confort durant l'utilisation de toutes sortes d'applications même un peu gourmandes. Alors, ça fait plaisir. On est sur quelque chose de fluide. Ça en dit long sur sa capacité graphique et ça, c'est très plaisant. Maintenant, niveau composants graphiques, à savoir le GPU et le CPU. on est sur quelque chose qui va pouvoir tenir la route. attention, ce n'est pas un téléphone gaming. On pourra faire tourner gentiment PUBG mobile, mais ne vous attendez pas à jouer et à faire des performances avec ce téléphone. Si jamais vous voulez un téléphone pour jouer, je vous redirige vers des marques spécialisées. Mais ce test a pour but de vous montrer que vous pourrez faire pas mal de choses avec les composants de ce téléphone. Maintenant, passons à l'appareil photo. Et franchement, on a quelque chose de très sympa. On est sur du 48 mégapixels pour la caméra arrière et ça va nous suffire pour faire des choses très intéressantes. Regardez par exemple si je prends cette photo. Je vous laisse sans juger sa qualité, mais je la trouve quand même bien détaillée. Je veux dire, on voit tout. Les couleurs sont bien gérées. Le contraste aussi. Je relève que le contraste est quand même bien géré. C'est clean. Mais on a aussi un mode ultra HD. Alors, pour celui-ci, je vais intégrer ma petite plante et vous allez voir qu'on va avoir une très très belle image. Hop. Et c'est parti. Et voilà comment rend la ultra HD. Et c'est très détaillé. Ça fait très plaisir d'avoir un appareil photo qui suit. Et excellent. Franchement. Bon, peut-être les couleurs. Je dirais que les couleurs sont peut-être un peu pas assez marquées. Elles ne sont pas assez marquées, mais par contre, le reste, que ce soit le contraste et les détails, c'est génial. Et alors là, je fais une vidéo directement avec la caméra arrière pour voir la fluidité et voir comment ça rend quand je m'approche. Ça fait la mise au point rapidement. Ça va. On est sur quelque chose de très clean. Ça fait très plaisir de voir qu'on peut avoir quelque chose qui ne coûte pas un smic, mais qui fait quand même de belles photos. Là, on voit qu'il y a un travail et un effort sur les couleurs. Regardez. Là, ma table change de couleur en fonction de la luminosité. Il y a un travail qui se fait et je trouve ça quand même assez fluide. Évidemment, il y a beaucoup plus fluide, mais on est sur quelque chose de très sympa. Me voici maintenant en train de me filmer avec la caméra qui fait 24 mégapixels. Et si je m'éclaire, voici comment ça rend. Alors, on a un bon détail. On voit bien les zones noires, comme par exemple mes cheveux. Ça fait plaisir. Même mon siège, on remarque pas mal de détails, même si c'est assez noir. Ça fait plaisir d'avoir quelque chose d'aussi bien foutu. Peut-être, la seule chose que je voudrais redire sur la caméra arrière, c'est les couleurs. Peut-être que là, regardez, mes LED, elles tournent un peu vers le vert alors qu'elles ne sont pas vertes du tout. Voilà. Ce sont des petites choses qu'on pourrait potentiellement améliorer, mais sinon, d'ensemble, on a une bonne qualité. Voilà. Pas mal de détails. Bon, j'arrête de vous faire peur, mais en tout cas, c'est bien réussi. Et voilà. Mais ce n'est pas tout avec les photos. On a aussi le mode portrait qui consistera tout simplement à prendre un élément et lui mettre du flou autour. Et ça fonctionne encore mieux sur des personnes. Enfin bref, vous avez compris qu'il y a pas mal de petites choses qu'on pourra faire et notamment aussi le mode beauté. Alors, est-ce qu'il va fonctionner sur moi ? Oui, ça a l'air de fonctionner. Il détecte ma tête, il me lisse la peau. Voilà. Et avec l'un de ces objectifs, on aura la possibilité de transformer l'appareil en mode macro. Le mode macro, il faudra se mettre à 4 cm de l'élément qu'on veut prendre pour avoir quelque chose de très très zoomé. Je peux très bien le faire avec cette plante par exemple ou directement avec ma petite plante préférée. Mon gros coup de cœur sur la caméra arrière et aussi la caméra avant qui est toute belle avec ses 24 mégapixels, mais la caméra arrière avec les 48 mégapixels, on est super bien servi. Je trouve que la colorimétrie est bien gérée, que la luminosité aussi est bien gérée, que la mise au point se fait relativement vite et qu'on aura un bon détail sur les images. C'est-à-dire qu'avec les 48 mégapixels, on aura assez pour faire de belles photos et pour le prix de ce téléphone, on a un résultat qui est selon moi exceptionnel en termes de photos. C'est notamment ce que j'avais aimé sur la première version que j'avais reçue du P80. Et donc pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de tout cela ? Alors sachez qu'évidemment, on a fait x2 sur le stockage. On est à 512 gigas. C'est énorme et ça nous permettra de faire pas mal de choses. Sur ça, j'ai quand même 64 gigas. C'est rien du tout. Et passer de 512 gigas, c'est énorme. On peut faire pas mal de choses. On n'est pas limité et ça sera très utile au quotidien. Surtout si vous avez l'habitude d'ajouter des applications. Moi c'est clair, si je dois installer une application, je dois en virer 3. Alors autant vous dire que c'est un sacré défi. Le cubo P80 est noté 4,1 étoile sur 5 sur Amazon avec 1400 avis. Autant vous dire qu'il a une note positive et je rejoins totalement la note globale de ce téléphone en vous disant que c'est un téléphone exceptionnellement bien en rapport de son prix par rapport à sa qualité. Nous avons des petits plus et en plus de cela, nous avons quelque chose d'équilibré pour avoir un téléphone confortable à utiliser et à moins de 200 euros à l'heure actuelle. Je vous invite à aller voir son prix final en description en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Je vous redirige évidemment sans hésiter vers le téléphone dans le cas où vous voulez un téléphone confortable, polyvalent, sans dépenser un smic. Et allez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me dire ce que vous pensez de ce téléphone en commentaire. Ça m'intéresse sincèrement et si vous avez vu le cubo P80, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en termes d'expérience avec ce téléphone. Est-ce que vous avez aimé certains points ? Est-ce que vous n'avez pas aimé certains points ? Ça intéresse beaucoup de monde. Alors n'hésitez pas à prendre le temps de commenter cela et je regarde tous les commentaires et ça aidera sans doute beaucoup de futurs acquéreurs. Je vous souhaite évidemment une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle review test tech. C'était GX.